Patrimoine Salut sur vous ! Enquête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints 5 décembre, nous fêtons Saint Saba Fils d'un tribun militaire, Saba naquis à Muttalasque, près de Césarée en Cappadoce. Épris dès sa jeunesse de l'amour de la solitude, il s'initia à la vie spirituelle d'abord dans le monastère de Flavinia, près de Muttalasque, puis en Palestine, dans le désert, sous la direction de Saint Eutime, de Saint Gérasime, de Saint Théodose le Cénobiarque. Il devint lui-même abbé en 491. Le nombre de ses disciples dépassait cent cinquante, groupés sous sa direction dans plusieurs lores ou monastères. Ce fut alors que Salluste, patriarche de Jérusalem, l'ordonna prêtre. Son père étant mort, sa mère vendit son bien, lui en apporta le prix, et embrassa elle-même la vie religieuse. Saba employa l'argent à bâtir des hôpitaux pour les malades pauvres et une hôtellerie pour les voyageurs et les pèlerins. À cette époque, l'empereur Anastase, protecteur de l'hérésie euthyquienne, persécutait les catholiques. Il menaçait de l'exil les patriarches flaviens d'Antioche et Élie de Jérusalem. Un jour, on vit un vieillard en haillon se présenter aux portes du palais impérial. Les gardes l'avaient d'abord écarté. Il insista. Averti, l'empereur donna l'ordre de l'introduire. C'était Saba. L'empereur, dit un historien contemporain, crut voir un ange sous une forme humaine. Je suis venu, dit Saba, supplier votre piété au nom de la sainte cité de Jérusalem et de notre saint archevêque de rendre la paix à l'Église, de ne plus troubler l'épiscopat ni le sacerdoce, afin que nous puissions prier tranquillement, jour et nuit, pour votre sérénité. Anastase, émue, lui accorda sa requête, concession hélas passagère, et le renvoya à son monastère comblé de présents. Le saint patriarche de la vie monastique mourut le 5 décembre 531. C'est un. Patrimoine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada